salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo alors on n'est pas sur un test aujourd'hui mais sur une vidéo avant première preview le tout en 4k comme d'habitude faites vous plaisir dans la barre de résolution si vos écrans vous le permettent pour avoir vraiment une qualité aux petits oignons et donc je vais vous parler aujourd'hui en avant première de tortuga par est stelle donc tortuga une histoire de pirate c'est un jeu qui arrive le 19 janvier c'est édité par calypso média qui m'a donné du coup l'opportunité de mettre un petit peu mes mains dessus en vue donc de vous proposer et bien un petit coup de projecteur sur ce titre qui arrive le 19 janvier mais avant toute l'os sachez que j'aurai certainement un code à vous faire gagner vous avez tout en description ou sur mon lien twitter tout simplement pour savoir comment participer sur la plateforme de votre choix donc voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour et ensuite eh bien tout d'abord merci pour votre fidélité le test de dbz k carotte que je vous remets juste là eh bien il cartonne vraiment ça me fait super plaisir de voir que les chiffres sont au rendez vous pour la première vidéo le premier test de l'année donc déjà merci de votre fidélité de vos retours et ensuite eh bien n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je compte sur vous on est aux portes des 10000 ça serait vraiment fantastique d'y être on a déjà franchi les deux millions de vues à noël donc c'était vraiment génial je vous remercie encore une fois donc c'est parti on se lance dans tortuga par tell alors tortuga une histoire de pirates c'est édité donc par calypso media et s'est développé par gaming mines studio ils sont très connus pour notamment la série port royal et aussi grand edge médiéval que personnellement j'avais beaucoup apprécié c'était un des seuls jeu vraiment de gestion de stratégie qui était sur la playstation qui était sorti très très tôt et qui était vraiment un bon jeu j'avais même platiné donc un studio qui a vraiment pu à faire ses preuves sur ce type de jeu en stratégie reconnue par la communauté avec des séries très connues concernant tortuga donc ça arrive sur playstation 5 playstation 4 xbox one sur pc via l'epic game stores et ainsi que sur la xbox series on est sur un titre qui propose des éléments de mécanique tour par tour en combat cependant dans l'open world vous vous baladez comme vous le souhaitez avec votre flotte vous avez également des petites mécaniques de rpg puisque vos capitaines vont monter en compétence vous en parler un petit peu plus loin de ça et également de la gestion gestion de votre équipage de votre flotte de votre navire des relations également avec les autres nations ou même avec vos propres équipes puisque si vous faites les mauvais choix et ben vous pouvez vite vous retrouver sur la planche alors je vais cacher ma tête comme ça vous pouvez voir de vos propres yeux les séquences en combat donc au niveau des déplacements de la scène et bien on est sur donc du tour par tour vous avez une zone quadrillée et vos vaisseaux vous pouvez voir qu'on contrôle plusieurs bateaux en même temps lors d'une phase et bien vous allez pouvoir les déplacer il ya pas mal de facteurs à prendre en compte c'est vraiment stratégique tout d'abord il faut savoir que les déplacements vont être impactés par le vent la vitesse de votre bateau et la maniabilité et la vitesse du bateau ça peut être un concept assez intéressant vu qu'on est sur du tour par tour c'est à dire que plus je vais loin en fait lors d'un déplacement avec mon bateau plus le tour d'après je pourrais aller loin mais aussi la distance minimum que je pourrais parcourir elle sera plus longue donc c'est à dire que si je voulais par exemple bouger que de deux cases alors que le tour d'avant je suis vraiment allé à la distance maximale et bien je ne pourrais pas le faire je ne pourrais même pas faire de surplage serait obligé d'avancer et donc au niveau déjà juste sur les déplacements il ya quand même un peu un phénomène de stratégie parce que il suffit pas comme ça de se précipiter à portée de vos canons pour tirer sur un ennemi il faut prendre en compte justement également les prochaines phases pour plus ou moins essayer de savoir où vous pouvez vous déplacer autour de vos proies j'ai également parlé donc de la maniabilité alors il faut savoir que lorsque vous terminez un combat vos vaisseaux sont pas réparés comme ça on est limite sur un jeu un peu de simulation de piraterie pour être honnête avec vous il faudra rentrer au port réparer vos vaisseaux vous verrez un petit peu l'aspect simulation un petit peu plus loin mais c'est vrai que c'est un tag qui est utilisé par l'éditeur et au début je me disais pas vraiment un jeu de simulation à ce point là et c'est vrai qu'il ya plein de paramètres à prendre en compte et donc pour la maniabilité et ben ça va être l'état de votre vaisseau est ce qu'il a été impacté au niveau de ses voiles au niveau de sa barre et du coup ça va vraiment jouer un jeu il faut savoir que vous allez pouvoir dire à votre équipage lorsque vous voulez tirer le type de boulet que vous voulez utiliser ce que vous voulez viser ce que vous voulez taper dans le blindage ou est ce que vous voulez taper directement dans les voiles pour les ralentir bref vous avez quand même pas mal de paramètres à prendre en compte également sur les combats vous pouvez harponner vous pouvez aborder tenter de prendre possession justement d'un vaisseau le problème c'est que bah un de vos bateaux va être complètement immobilisé et peut être du coup victime des autres vaisseaux qui sont à proximité donc vous avez tous ces paramètres à prendre en compte le nombre d'équipages que vous avez les compétences de vos commandants ça j'en parlerai un petit peu plus loin donc c'est vrai que c'est un jeu qui est ultra complet sur son aspect stratégie en bataille maintenant pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en dehors du coup de ses combats tout d'abord l'exploration est vraiment ultra importante à l'intérieur de ce titre vous allez pouvoir explorer les caribes du 17e siècle et dans cette open world qui est divisée en territoires et bien vous allez avoir des zones qui sont contrôlées par différentes nations telles que la france l'espagne l'angleterre ou encore la hollande de l'époque dans ces territoires vous allez avoir des villes des ports vous allez pouvoir vous amarrer y pouvoir traiter des biens que vous avez pillé volé vous allez pouvoir recruter des marins des capitaines faire toute une liste de quêtes annexes disponibles à la taverne et également avoir la possibilité de vous entretenir avec le gouverneur de la région pour justement améliorer vos relations avec ses dites nations la taverne est certainement l'un des lieux les plus importants vous allez pouvoir progresser dans les quêtes annexes mais vous allez aussi pouvoir donc recruter des marins des capitaines et surtout entretenir de bonnes relations avec votre équipage en fait vous allez pouvoir et bien tout simplement diviser comme ça le butin avec votre équipage c'est à vous de choisir le montant et il faut savoir que et bien plus vous allez donner plus et vont être heureux mais la prochaine fois je vous vous demandais toujours plus et à contrario et bien si jamais vous les récompensez pas assez vous êtes potentiellement un risque que votre équipage lance une mutinerie contre vous donc c'est vraiment le pire des scénarios vous allez également et ça c'est vraiment cool de voir fixer en fait des objectifs pour votre équipage pour votre flotte et c'est à dire que par exemple vous dites voilà on va couler cinq bateaux on va lancer une attaque contre les français on va piller une colonie vous allez comme ça différents objectifs secondaires vous allez pouvoir vous fixer si vous les laissez vide ça va un justement impacter négativement les relations de l'équipage avec vous et si vous n'atteignez pas ses objectifs lorsque vous allez devoir rendre justement les récompenses et bien malheureusement ça aussi ça impacte négativement du coup l'humeur de votre équipage en tout cas le relationnel qu'ils vont avoir avec vous donc c'est hyper important d'essayer de terminer ces objectifs secondaires que vous fixez vous même des fois vous allez avoir des objectifs secondaires qui sont vraiment chauds et va falloir savoir si potentiellement je le remplis pas ça me donne moins 15% de relationnel mais si je laisse la case vide d'objectifs secondaires c'est moins 5 bah je préfère laisser la case vide au final plutôt que de dire qu'on va essayer de faire des promesses qu'on va faire cet objectif et si vous n'y arrivez pas ça peut avoir de lourdes conséquences donc ça c'est vraiment pour la partie relationnelle avec les marins la gestion du butin il en va de même pour les ressources l'équipage va vouloir utiliser certaines ressources alors que vous allez pouvoir certainement vouloir en tout cas en vendre pas mal pour récolter de l'argent et du coup il ya toujours comme ça ce ce cette balance et équilibre à garder en tête les capitaines plus vous montez de niveau plus vous progressez plus vous allez pouvoir recruter des capitaines un capitaine égale un nouveau bateau alors c'est cap au tout début vous avez juste votre navire et puis ensuite vous les débloquer au fur et à mesure ces capitaines à chaque fois que vous déposez comme ça le butin c'est là où l'expérience est donnée à vos hommes et à vos actes à vos capitaines c'est là que vous allez pouvoir débloquer une des trentaines de compétences qui sont disponibles justement pour votre équipage et vous même votre propre héros c'est la partie un petit peu rpg du titre donc ça c'est pour la taverne dans les grandes lignes tout ce que vous pouvez y faire c'est vraiment un sujet ultra important que vous devez vraiment bien comprendre comment gérer le relationnel avec votre équipage mettre en place des objectifs secondaires et ensuite gérer les compétences de vos capitaines à l'intérieur de la taverne vous avez ensuite tout simplement la capitainerie qui va vous permettre d'améliorer vos bateaux chaque ville va avoir différents objets que vous allez pouvoir mettre sur votre bateau il y en a ils vont juste pouvoir améliorer les voiles d'autres ils vont pouvoir justement avoir des batteries de canon des mortiers etc donc il va falloir comme ça explorer ça rejoint d'ailleurs un petit peu le point que je vous avais mentionné l'exploration est vraiment au coeur du sujet parce que les villes ne sont pas marqués vous allez vraiment devoir naviguer comme ça à travers les caraïbes pour faire du repérage concernant les graphismes vous le voyez on est vraiment sur un jeu c'est pas du tout l'atout principal du titre ça fait même un petit peu vieillot après je l'avais affiché mais j'ai oublié de le dire en intro on est sur un petit studio avec un prix de vente day one de 25 euros donc le but c'est pas de faire le comparer avec un scull and bones triple a d'ubisoft qui a été repoussé six fois on n'est pas du tout sur le même le même cadre donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tortuga j'espère que cette vidéo avant première prévu vous a plu on se retrouve très vite pour le test de force pokéon qui va arriver dans quelques jours donc n'hésitez pas à liker partager évidemment à vous abonner vous avez les petits liens si jamais ce titre vous intéresse dans la description je vous dis à très vite c'était c'est que l'adio c'est ciao